Donc, à présent, on va voir ensemble une nouvelle règle qui est la Shadda, qui est représentée par un petit signe ressemblant à un W au-dessus de la lettre et qui vient soit avec une Fatha, soit avec une Kasra ou bien une Dhamma. Elle ne peut pas venir avec une Sukoun, et on va voir pourquoi. Donc, avant ceci, qu'est-ce que la Shadda ? Quel est l'impact qu'elle a sur la lecture ? C'est tout simplement le dédoublement de la lettre sur laquelle elle se trouve. C'est-à-dire que si on a une Shadda sur le B, ça indique tout simplement qu'il y a deux B à la suite et qu'ils ont fusionné ensemble. Le premier B était avec une Sukoun, et le deuxième avec la voyelle qui est avec la Shadda. Donc, en l'occurrence, dans notre exemple ici, dans ce tableau, « Chaque Shadda est accompagné d'une Fatha ». Donc, un B avec une Shadda et une Fatha, c'est comme si on avait un B avec une Sukoun plus un B avec une Fatha. On a fusionné les deux B, ce qui nous a donné un seul B avec une Shadda et une Fatha. Et quel impact cela a dans la lecture ? C'est qu'on va appuyer sur la lettre. Et comme on peut le remarquer, dans ce tableau, je n'ai pas mis de Shadda sur la Hamza, car dans la langue arabe, on ne peut pas mettre tout simplement de Shadda sur la Hamza. Donc, on débute directement avec la deuxième lettre qui est le B. Et avant de commencer, comme dans le tableau pour la Sukoun, avant chaque lettre où est située une Shadda, je l'ai fait précéder d'une lettre avec une Fatha afin de pouvoir la prononcer. Pourquoi ceci ? Car on a dit que lorsqu'il y a une Shadda au-dessus d'une lettre, c'est comme s'il y avait deux fois la même lettre. Et la première avec une Sukoun, la deuxième avec la voyelle qui est écrite avec la Shadda. La première lettre étant avec une Sukoun, et en arabe, ne pouvant pas commencer un mot par une Sukoun, voilà pourquoi, avant une lettre avec une Shadda, on l'a également fait précéder d'une lettre avec une voyelle afin de pouvoir la prononcer. Donc, sans plus tarder, on va maintenant mettre en pratique cette règle et on va lire ensemble, répéter après moi, Donc, on appuie sur le B. Donc, on fait comme s'il y avait deux T. Et ensuite, T. Et en faisant la liaison, on dit donc On appuie sur le T. Deuxième ligne. On appuie sur le T. 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 A-D-A 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 A-A A-G-A A-F-A A-Q-A Dernière ligne. Donc voilà pour la Shadda et moi je vous dis à très vite. Pour les exercices de mise en pratique de cette nouvelle règle.